Que ces gens sont dans la possibilité de réunir ces montants pour se procurer. Tout ça c'est désordre. Il vous dit que non, on doit relancer les transports urbains, mais il faut arranger les voies ferroviaires. Et pour ça, il sollicite que les députés puissent l'accompagner parce qu'il va démolir. C'est anormal. Vous allez démolir les maisons où vous, toujours ce gouvernement, vous avez octroyé des certificats d'enregistrement. Les gens ont acquis ces parcelles-là en bonne et due forme. Et vous allez démolir. Vous trouvez que non, c'est anormal. C'est un gouvernement, des gens irresponsables. Vous êtes représentant de la population congolaise. Si on peut vous poser quelques questions sur la situation de l'Est, quel est le regard de Ndeko Basile ? C'est un regret. Pour l'Est, c'est un regret. Un regret parce que j'ai vu, j'ai compris que non, il y a des gens qui n'aiment pas le Congo et les Congolais. Un regret. Nous avons demandé qu'on puisse débattre de cette question ici. Vous avez suivi comment le porte-parole du gouvernement, tantôt il disait que non, oui, on encourage le vice-premier ministre et le ministre de la Défense qui est allé signer des accords avec le Rwanda. Mais à l'époque, nous, on voulait savoir pourquoi il est allé signer des accords et qu'il dit ces accords-là parce que nous, on constatait que c'est le Rwandais qui nous agresse. Non, ils n'ont pas voulu de ce problème. Aujourd'hui, il a dit que nous sommes d'accord pour protéger, pour traquer tout ça, les FDLR. Mais aujourd'hui, il s'avère par sa bouche lui-même, il s'est contredit pour dire non, des sources concordantes. On a compris que non, c'est le Rwandais qui est derrière, qui est en train de nous agresser. Comme c'est un sujet dans l'Assemblée nationale, on trouve comme si les dossiers étaient déjà dans les tiroirs. Non, les dossiers n'est pas dans les tiroirs. Qu'ils arrêtent d'abord la guerre là-bas. Qu'ils arrêtent la guerre. Comment les dossiers seraient dans les tiroirs pendant que les gens sont en train de les tuer ? Les dossiers n'est pas dans les tiroirs. Le problème est pendant, il est sérieux. Ils se débattent maintenant comment résoudre. Parce qu'ils nous ont caché. Moi, je suis passé ce jour-là pour leur dire que non, c'était un secret de Paulichnell. Qu'ils ne pouvaient pas nous cacher, quoi que ce soit. Nous sommes tous au courant de ce qui est en train de se passer. Vous acquisez de l'opposition, vous jetez l'éponge comme si les Congos n'appartenaient qu'à la majorité. Non, on jette l'éponge comment ? On voit ce qui se passe. Nous avons en face des gens irresponsables. On voit ce qui se passe. C'est anormal. On peut accepter que des Congolais soient tués du jour au jour. On vous dit ce qu'il y a, vous ne voulez pas comprendre. Comment jette l'éponge ? Maintenant, nous sommes en train de continuer à faire comprendre aux gens que non, les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là. La population attendez-vous des solutions concrètes ? Rien n'est fait jusque-là ? Non, il y a des choses qui se font. Vous avez constaté aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a fui et celui de justice a fui. À quoi ? Non, c'est inadmissible que dans un pays, les ministres puissent monter une histoire sous prétexte de propriété, de salubrité, et qu'on assiste à des morts. Ils disent non, ils présentent des excuses, ils demandent pardon pour ces petits dérapages. Dérapages pendant qu'il y a eu mort d'hommes. Ce n'est pas normal. Parlement de vous, vous, opposition, vous souffrez de sortir un porte-parole. Comment ça se passe ? Vous allez passer encore cinq en un comme les cinq ont passé ? Non, 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 il n'y a pas de souffrance en soi. Les gens doivent comprendre. Cette histoire de porte-parole, ce n'est pas une innovation congolaise. On a copié ça ailleurs. En Angleterre, par exemple, il y a deux partis. Le parti qui gagne, il est au pouvoir. L'autre, il est dans l'opposition. C'est facile de sortir une personne pour diriger ce qui reste. Ici, nous avons une opposition plurielle. On a plusieurs partis politiques dans l'opposition. Et pour sortir une personne qui va parler au nom des autres, nous devons tous nous mettre d'accord. Alors chaque parti dans son coin, il doit chercher à mettre en place des critères qui vont faire de sorte qu'on puisse avoir un rassemblaire, quelqu'un qui est capable de parler au nom des autres. Ce n'est pas une chose facile, cette gymnastique-là. Oui, il y a M. Vital Kamer qui réclame, mais la MLC, vous aussi, 7 soutiennent Etienne Tshisekedi. C'est tout à fait normal parce qu'on fait la politique pour avoir le pouvoir. Donc chaque groupe va sortir une personne et ensuite nous allons nous retrouver ensemble. Quand vous parlez de le président Etienne Tshisekedi, non, lui n'est pas dans cette histoire-là. Je parle de 7. Oui, vous parlez de 7. Oui, oui, vous parlez de 7. Parce qu'il comprend que non, vous parlez de lui. Les gens doivent comprendre que non, il ne peut pas lui être à la fois président de la République. et porte-parole de l'opposition. Vous savez, ça devient, il y a une incohérence là. Vous allez prendre combien de temps au moins pour sortir votre porte-parole ? On ne va pas terminer. On est en train de travailler sur les règlements intérieurs. Dès que les règlements intérieurs sont finis, on sait que non, ça doit nous régir, nous devons être dirigés par rapport à un subassement, à un document. Et de là, bientôt, vous verrez que non, c'est une histoire qui prendra fin, on saura qui est qui, et puis les choses vont évoluer. Les Congolais auront bientôt touché les billets de 5 000, 10 000, 20 000 francs. Quelles sont les impressions de l'honorable Basile ? C'est un crime. C'est un crime, je l'ai dit, c'est un crime. On ne peut pas sortir des billets comme ça. Ce sont des économistes, ce sont des technocrates, ce sont des surdués, ils ont dit. Mais comment ils vont sortir des billets comme ça ? Du coup, vous sortez 1 000 francs, 5 000, 10 000, 20 000. Mais non, les petites coupures-là vont disparaître. C'est un crime. C'est un crime, qu'on ne le veuille ou pas. Moi, je savais, quand j'ai posé la question pour dire qu'on ne pouvait pas faire passer ces programmes-là parce qu'il y a quelque chose caché, les dessous des cartes, c'est quoi ? C'est parce qu'ils savaient que non, s'ils avaient sorti dans son programme, qu'ils allaient sortir ces billets-là, on n'allait pas accepter. Dans l'Afrique de l'Ouest, il y a les 10 000 francs, c'est pas. Mais non, écoutez, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le Congo, nous avons une autre réalité. Mais il y a les francs, c'est pas. Mais vous trouvez dans les francs, c'est pas, il y a des pièces, des pièces, des monnaies, des pièces. Comprenez ? Un franc en pièces. Cela veut dire quoi ? Que ici, chez nous aussi, on devrait avoir des francs congolais en pièces, de 5 francs, de 1 franc, pour permettre aux gens de pouvoir vendre, s'ils veulent vendre les oignons de 1 franc, ils vendent les oignons de 1 franc. Mais il n'y a rien. Vous mettez les 10 000, les autres coupures-là, les 50 francs, 200 francs, 500 francs, ça va disparaître. La boîte d'alimètre va commencer à coûter 1 000 francs. Tandis que le salaire des gens, tout ça n'a pas évolué. C'est anormal, c'est inadmissible. Je commence à douter même des diplômes que les autres ont eu à l'université. Je commence à douter. Parce que les gens ne peuvent pas réfléchir comme ça. Des gens vraiment normaux ne peuvent pas réfléchir comme ça. Merci beaucoup, Nora. Merci, Kadhafi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501